Des antennes 4G sur le plateau du Couchonne ou bien sur les aiguilles de Baüel, c'est non. Pour ce représentant de Key Global Hearth, une ONG qui lutte pour la défense de l'environnement, depuis quelques semaines la polémique ne cesse d'enfler. C'est un paradis, un havre de paix, un lieu de biodiversité protégée, un lieu où règne l'agro-pastoral, où depuis des siècles et des siècles les bergers ont vécu en harmonie avec ce paradis et de voir dénaturer par l'installation d'antennes de 18,50 m, c'est inconcevable. Pour l'heure, la mise en place de ce dispositif porté par l'opérateur Free est à l'état de projet. Ces futures antennes sont censées combler les fameuses zones blanches sur des chemins très fréquentés, une manière d'optimiser la sécurité des lieux. Ce qui est important, c'est de se placer à la place du citoyen qui est victime d'un accident et qui, lui, aura une plus grande facilité pour contacter les secours et être en contact avec eux. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même quelque chose d'assez positif. En revanche, pour les services de secours, que sont la gendarmerie ou les pompiers, ça ne va pas changer grand-chose dans le sens où nous, on dispose de matériel pour s'affranchir de cette problématique de réseau téléphonique. Un point de vue que semble partager Paul-André Colombagne. Jouant par téléphone, le député de cette circonscription évoque une mise en place nécessaire pour des questions de sécurité, même s'il comprend les réticences des personnes qui s'y opposent. Justement, ces dernières comptent d'ailleurs continuer le combat dans les prochains jours pour faire entendre leurs inquiétudes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !